Je voudrais remercier nos intervenants, Catherine Vitole de Vanden, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est une spécialiste tout à fait reconnue des migrations, et le professeur Gilles Pison, qui est professeur au muséum d'histoire naturelle. C'est un honneur de vous recevoir, c'est la première fois qu'on reçoit un professeur au muséum. Je vous remercie, qui est un spécialiste évidemment très reconnu de toutes ces questions démographiques, et également Philippe Louchard, qui est notre hôte et qui est démographe ici à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Donc merci, merci de nous accueillir. Alors c'est très difficile d'intéresser les gens à la démographie, parce que c'est politiquement incorrect, on suspecte des intentions derrière, et c'est souvent donné comme un acquis. La terre est ronde, et la démographie, c'est la population à un moment donné, elle est escalée avec sa structure, répartition des sexes, pyramide des âges, etc. Et on pense qu'on n'a pas à en parler, puisque c'est un fait, elle est. Ce que je vais vous proposer, d'où d'ailleurs mon mail que j'ai envoyé à toute la base, disant que la démographie n'est pas un sujet de culture générale. C'est un sujet qui nous touche, qui touche nos entreprises, qui touche notre vie de tous les jours, qui touche l'activité économique, qui a des conséquences sur tout. On commence à parler des conséquences de la démographie sur le réchauffement climatique, de la démographie bien sûr sur les besoins alimentaires, sur le commerce international, sur la sécurité, sur un impact psychologique que peut donner éventuellement des famines. Et je dis impact psychologique parce qu'une famille est un drame en soi, mais la démographie est aussi un sujet opérationnel parce que des famines dans le monde, ça a un impact direct sur la production, la consommation et le comportement des gens qui ne sont pas neutres quand ils voient des drames se passer. Des grandes famines, on en a peu connues, des très grandes famines depuis longtemps. L'une des toutes dernières, c'est 1986, l'Ethiopie. Il y en a sans doute qui sont... Il y a des disettes, etc. Mais bien sûr, la démographie pose la question d'un retour des famines. Alors je vais vous faire une présentation qui n'est ni politiquement correcte ni rien du tout, qui est simplement du bon sens. Je ne suis pas un spécialiste, donc je vous propose de me corriger. Et si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à le dire tout à l'heure lors de votre intervention. C'est vrai que si vous êtes là, vous ne voyez plus du coup les transparents. Alors je voudrais mettre deux éléments. D'abord, un premier élément qui est la démographie et le résultat de rapports sexuels. Ça paraît trivial, mais on verra qu'il ne faut jamais l'oublier. La démographie est le résultat sans doute d'une culture, d'intentions, de projets de familiaux, etc. Mais c'est aussi le résultat de rapports sexuels. Secondement, une naissance est d'abord un échange d'énergie, comme la prédation. Quand un bébé est né, on transforme de l'énergie et de la matière en un être humain. C'est une transformation d'énergie. Et l'énergie est de matière, bien sûr, mais on sait que c'est la même chose. Et il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est un élément physique essentiel. Second point, je vais partir de quelques réalités qui sont, me semble-t-il, assez peu contestables, quelle que soit par ailleurs la valeur des instituts d'études démographiques qui les ont produits. Voici la démographie des Philippines. En 1900, les Philippines étaient une colonie des Etats-Unis. C'était d'ailleurs la seule colonie des Etats-Unis. Et il y a un census, un recensement qui a été fait, donc assez fiable. Et donc en 1900, les Philippines avaient 5 millions d'habitants. Et elles ont dépassé les 100 millions il y a à peu près 2-3 ans. Que d'eau, que d'eau, que d'être humain, que d'être humain. La démographie de l'Egypte. Alors la démographie de l'Egypte a été l'une des plus importantes au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir ce que ça implique pour l'Egypte. Parce que sur l'Egypte, il y a eu une erreur, c'est de croire que l'Egypte, que la superficie de l'Egypte s'exprime en millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas du tout le cas. C'est le désert. L'Egypte, c'est 3 kilomètres de pare-dôte du Nil. Voici la démographie du Pakistan. Pourquoi j'ai mis la démographie du Pakistan ? Parce qu'il vient de dépasser les 200 millions l'année dernière. Chiffre symbolique, y compris pour les Pakistanais eux-mêmes, qui ne s'y attendaient pas. Une autre région intéressante, qui est le Sahel et le Maghreb, qui est intéressant à plein de titres, d'abord, parce que c'est une région qui est très proche géographiquement de la France, qui est très proche historiquement de la France, qui est également une zone où il y a beaucoup d'événements politiques et militaires qui se déroulent, comme vous le savez. Et lorsque la France est arrivée en Algérie, on évalue la population à 2 millions d'habitants. Lors de l'indépendance, vous savez, on parle dans les cours d'histoire de 2 millions d'Européens et de 8 millions de musulmans en 1962. Donc 8 millions d'habitants. 42 millions aujourd'hui. Donc x 5. Si la France avait fait de même, on serait 280 millions. Ensuite, la population du Maghreb, actuellement, c'est 100 millions d'habitants. C'est 100 millions d'habitants. Et dessous, il y a le Sahel, avec une démographie, un taux de fécondité qui va de 6 à 7,57 enfants par femme. Donc une poussée actuelle des populations sahéliennes vers le Maghreb, avec les problèmes qu'on a vus en Algérie, où les Algériens découvrent qu'ils peuvent être un pays d'immigration. Ce qui les surprend, et qui a créé des problèmes, notamment, y compris politiques, puisque Waya, le Premier ministre, a eu des propos qui auraient fait un immense scandale si il avait été venu par un Premier ministre français. Taux de fécondité, donc j'en parlais, le Sahel, mais j'ai rajouté aussi la République du Congo, parce que le Niger et le Mali sont des petits pays, on dira, alors tout est relatif, petit, ça dépend des ressources du pays en question, bien entendu. Mais la République du Congo va devenir un géant. J'aurais pu citer le Nigeria, j'ai choisi un pays francophone, la République du Congo, 6 enfants par femme. Population mondiale, alors deux événements majeurs, professeur Pison, je dis ça devant le professeur Pison, j'ai un peu honte, mais deux événements majeurs dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est ce qu'on a appelé la révolution néolithique, l'invention de l'agriculture. Et la seconde, bien sûr, c'est la révolution industrielle, et notamment l'agriculture. Engrais, agriculture industrielle, etc. qui fait qu'on a une courbe qui est, qu'on n'oserait pas présenter dans des cours de mathématiques aux élèves de seconde. On a rarement des hyperboles de cette qualité. Et donc on arrive à 7,5 milliards d'humains. On nous parle de 11 milliards d'humains. 11 milliards d'humains, s'ils existent, parce qu'il est très possible qu'ils ne puissent pas physiquement exister, mais en tout cas, les tendances démographiques donnent ça, 11 milliards d'humains en 2050. Je vous ai présenté des pays d'Afrique et des pays d'Asie. Mais évidemment, ça vaut pour toute l'humanité. Il y a des comportements qui diffèrent selon les cultures, selon les époques, mais les Français ont pu avoir, comme disait le général de Gaulle, les Français du Canada ont pu avoir aussi une démographie absolument gigantesque. Alors là, à 1763, traité de Paris, la France perd le Canada, et elle fait un recensement très précis, puisque c'est des sujets catholiques qui doivent rester catholiques. On les recomptera plus tard. C'est l'engagement du roi d'Angleterre au traité de Paris. On a 65 000 Français au Canada en 1763. Eh bien, ces Français vont devenir... J'ai mis 1967, visite du général de Gaulle, et avant la forte période migratoire qui a concerné le Québec et le Canada, pour ne garder que le solde interne de reproduction. D'accord ? Donc on se retrouve avec 6 millions d'habitants. Eh bien, de 1763 à 1967, des Français ont fait x100. Donc c'est pas propre au pays du Sud. Et ça dit plusieurs choses. Alors, très intéressant, la Méso-Amérique, lorsqu'on a longtemps considéré, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, que lorsqu'au colombe arrive en Amérique, il y a 2 millions d'habitants en Amérique centrale. Je mets aussi le nord des Andes là-dedans. Les 3 empires, les 3 grands empires d'Amérique centrale. Eh bien non, les études les plus récentes se disent qu'on est autour de 40 millions. Et ces 40 millions d'Américains, de native-américaines, se descendent de quelques centaines d'individus qui ont traversé le détroit de Béring. Il y a, on ne sait pas, c'est très discuté, mais entre 19 000 et 40 000 ans. D'accord ? 300 individus ont donné, pour la seule Méso-Amérique, 40 millions d'humains. Continuons. Alors là, j'ai pris la base de 2 enfants par femme et de voir qu'un couple d'humains est capable de donner en quelques générations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 générations, on passe de 2 à 17 millions. Si on a 8 enfants par femme, 8 enfants par femme, ça existe. D'accord ? C'est presque la moyenne d'une idée. Alors, ce calcul est faux. Il est faux pour différentes raisons. Il est faux, mais il me donne quand même une idée. D'accord ? Sinon, je ne l'aurais pas mis. Il est faux parce que ces couples, tous ces gens-là, ne vont pas se reproduire entre eux. À chaque couple, il y a une nouvelle personne qui peut retenir du groupe. Il faut retirer du groupe global qui vient, qui est l'époux ou l'époux. Donc, c'est un premier élément. Le second élément, c'est qu'à la mortalité, sous Louis XIV, pour avoir un adulte, il faut 2,5 naissances. Et la mortalité, et notamment la mortalité infantile, impacte cette courbe. Mais c'est pour vous dire qu'entre les humains et les lapins, l'époux, c'est pas forcément énorme. Nous sommes des repos du fait. Continuons. Quel rapport entre les juifs, l'atmosphère et les chinois ? D'un côté, on a 1,4 milliard, 1,5 milliard, 1,6 milliard de chinois qui sont issus d'une population qui, il y a 60 000 ans, a quitté l'Afrique. Alors, c'est pas une seule migration, c'est plusieurs groupes qui ont quitté l'Afrique pendant 65 000 ans. D'accord ? Mais en plus, c'est 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes ont donné 1,5 milliard. En 65 000 ans, ce qui est peu aux aires d'évolution des espèces. Les juifs asquénas. Ah, grand débat. Alors je dis, je ne suis pas juif. Débat idéologique, bien sûr, pour savoir si les juifs asquénas descendent de quelques juifs qui viennent du Moyen-Orient, qui sont venus du Moyen-Orient à l'époque romaine. Et certains historiens, dont des historiens israéliens, ont publié des livres en disant que ce n'est pas possible. Avant la guerre, on se retrouve avec 9,5 millions de juifs en Europe de l'Est. Ils ne peuvent pas descendre de quelques centaines d'individus. Eh bien, on voit que oui. Alors, il y a l'hypothèse qu'hasard, vous savez, ils descendent d'un peuple important de l'ambiance turque qui s'était converti au judaïque et qui aurait émigré vers l'Europe. Ben non. Enfin, peut-être. Est-ce le cas historiquement ? On n'en sera jamais rien. Mais ce qu'on sait, c'est que quelques centaines d'individus arrivés dans l'Antiquité peuvent donner 9,5 millions d'êtres humains quelques siècles et deux millénaires plus tard. La théorie de la catastrophe de Toba. Donc, la théorie de la catastrophe de Toba, c'est que dans l'histoire, l'espèce humaine est très forte génétiquement. Deux groupes de chimpanzés de 30 et 30 individus ont un patrimoine génétique supérieur à toute l'espèce humaine. Donc, on en déduit qu'il y a eu un boulet d'étranglement où on s'est retrouvé à 15 000 individus, peut-être 5 000 reproducteurs, c'est-à-dire des individus en âge de se reproduire. Le reste, c'est la famille. Et c'est tout ce qui est resté de l'humanité il y a 75 000 ans. Alors, ce n'est pas une certitude, mais ce qui est une certitude, c'est qu'il y a eu un boulet d'étranglement. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, et une des hypothèses, on ne sait pas de combien il restait, si c'est 15 000, 30 000, 1 million, 50 000. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une hypothèse par un chercheur japonais a été mise en évidence qui est l'hypothèse d'un volcan qui a explosé et qui aurait eu des conséquences qui auraient conduit à presque à l'extinction de l'humanité. Donc, nous descendons tous sur Terre de quelques individus. Il faut en avoir conscience puisque lorsqu'on parle de démographie, on parle souvent de tendances récentes. Et si on s'intéresse à parfois quelques centaines d'années, on peut partir, comme chez les Québécois, de 65 000 à 6 000. Continuons. Alors là, je ne suis plus politiquement correct du tout. Les tendances démocratiques font que certains pays deviennent ce que j'appelle des pays prisons. Ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ? Vous pouvez vous voir l'expression. Un pays prison, c'est un pays dans lequel la densité de population est devenue telle que le développement économique et que la vie de tous les jours devient très compliqué. Alors, j'ai pris quelques zones qui sont des zones pionnières. Le Bangladesh. Alors, le Bangladesh qui est un pays de la taille de la Suisse et qui a actuellement 1200 habitants au kilomètre carré. L'île de Java qui également est à 1100 habitants au kilomètre carré. Il y a 141 millions d'habitants dans l'île de Java. J'ai mis l'Égypte parce que l'Égypte est un tout petit pays en réalité. Si on prend la surface habitable, si vous êtes allé en Égypte, j'y suis allé, les rails de chemin de fer sont mis à l'extérieur des 3 kilomètres pour ne pas prendre la largeur des rails de chemin de fer en terres arabes. Donc, quel est l'avenir d'un pays comme l'Égypte quand on se retrouve avec l'équivalent de 2600 habitants au kilomètre carré ? Avec une démographie qui est toujours très dynamique et une population qui est très jeune. Dans mon mail, je disais que ce qu'on a appelé pendant des années à l'époque du Club de Rome, notamment en 72, 75, la bombe démographique, c'est une bombe à fragmentation. Comme dans les feux d'artifice, vous savez, il y a une fusée, elle explose et vous découvrez que tous les plus coins sont d'autres fusées qui continuent et qui explosent à leur tour parce qu'on se retrouve avec des populations très nombreuses et très jeunes et qui veulent fonder une famille comme tout le monde. On va continuer. Alors, un autre sujet, je crois qu'il y a quelqu'un parce qu'on est un institut d'aménagement de l'urbanisme qui va parler de ce sujet qui est l'hyper-urbanisation. Alors, j'ai cité, pour être un peu provocateur, l'ouvrage d'Isaac Asimov, Fondation où la terre est consommée en une ville. L'urbanisation est évidemment un sujet majeur et on s'est rendu compte dans les années 80 que les premières villes du monde, c'est plus New York, c'est plus Londres, c'est plus Tokyo, c'était des villes de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde parce que la démographie était beaucoup plus dynamique et on s'est retrouvé avec le Caire et Mexico, par exemple, qui est cité comme ville particulièrement chaotique et surpeuplée, etc., et qui ont été dépassées depuis et notamment par Delhi, on voit Séoul, l'agglomération de Séoul, j'aurais pu citer d'ailleurs la Corée dans ce que j'appelais des pays de prison, Bombay, Mexico et le Caire sont toujours bien placés, le Caire n'est plus dans le top 10. Démographie et idéologie. Alors les religions sont le résultat de l'évolution. Les religions jouent un rôle bien sûr comme la culture d'une façon générale dans le comportement reproductif des individus et elles jouent un rôle fondamental parce que quand on est dans une religion on se pose beaucoup moins de questions. Dès l'instant qu'on commence à se poser de questions on se dit oulala, je vais avoir des enfants mais il y a le réclapement climatique, il y a la violence, il y a... c'est horrible, etc. Quand on est dans une religion on est dans un cadre qui est un système et qui est un système qui a des rapports avec un référentiel galiléen. Vous savez que dans un référentiel galiléen la grande question a été au XVIIe siècle si un bateau se déplace et qu'en haut du mât il se déplace à vive allure et en haut du mât vous lâchez une pierre est-ce qu'elle tombe à la verticale du mât ou est-ce que parce que le bateau se déplace la pierre va tomber légèrement en arrière du bateau. Et Galilée dit non. Ils font partie du même référentiel en mouvement. Le bateau se déplace quand on lâche une pierre pendant la période de chute elle reprend pas son autonomie elle fait toujours partie du système et elle va tomber à la verticale du mât. Une religion est ce type. Quand on est dans une religion si tout d'un coup on est face à des réalités on peut nier des absurdités parce que l'important c'est d'être à l'intérieur de ce système. Et donc les religions jouent un rôle bien entendu dans la démographie. un généticien qui s'appelle Dynamone a identifié un gène qui est le gène WMAT qui est qu'il a appelé God's Gen God's Gene excusez-moi et qui est qui est selon lui le gène qui est le réceptacle du besoin religieux chez l'espèce humaine. Si nous avons des religions et si nous avons tant de mal à nous en séparer si tant est qu'on le souhaite si on peut affirmer des gens brillants peuvent affirmer des absurdités c'est parce qu'on est programmé pour ça. Et c'est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine. C'est une stratégie inventée par la nature pour imposer nos gènes. C'est un ignare qui vous dit ça. Une autre donnée que je qualifierais à caractère religieux je vais me faire rosser par le professeur Pisson c'est la notion de transition démographique. On vous dit ils n'ont pas encore atteint la transition démographique ou telle population a atteint sa transition démographique. Je ne vois aucun argument mathématique ou physique là-dedans qui dit qu'il doit nécessairement y avoir une transition démographique et évidemment je suis candidat à être corrigé sur ce point par nos spécialistes. Démographie et idéologie j'ai parlé des religions qui sont des idéologies parlons de deux grands hommes britanniques tous les deux dont l'un a fondamentalement influencé l'autre puisque dans le principe de population de Thomas Malthus on trouve tout le début de l'ouvrage sur la sélection naturelle moins la sélection naturelle. On trouve ce qu'on a mis comme premier ce qu'on appelle le premier principe de l'évolution qui est toute espèce tente à se reproduire jusqu'à épuisement des ressources disponibles sur son territoire. C'est ça le principe de population grosso modo. Et Darwin rajoute et après commence la sélection naturelle à l'intérieur de la même espèce puisque entre Wallace et Darwin ce que Darwin avait compris c'est que la sélection elle se fait dans la même espèce elle se fait entre l'espèce et c'est cette affaire. Et là on a deux alors pour les hommes de ma génération Thomas Malthus c'est le Pouching Ball de l'économie. Il n'a rien compris tout s'est bien passé c'est un gros nul etc. Je vous invite à lire le principe de population. Quant à Charles Darwin je ne rentrerai pas dans le détail de Darwin parce que c'est un autre sujet bien entendu c'est l'évolution mais simplement sans Malthus il n'y aurait pas eu Darwin. Darwin disait qu'il a eu Malthus par distraction. D'accord ? Alors démographie référentielle culturelle nous sommes en Europe depuis les années 60 dans une région où il n'y a pas ou peu de guerre il y a eu l'Europe occidentale et où sont nés un sentiment de sécurité un besoin d'humanité de prévenance vis-à-vis d'autrui et qui fait que a émergé une culture notamment la culture de l'enfant roi dont les hommes et les femmes de ma génération sont on a été les premiers enfants rois si je peux se dire ma nièce a fêté son anniversaire la semaine dernière quand j'ai vu la quantité de cadeaux auxquels elle a eu c'est mal à l'aise moi j'ai été cassé en plus mais dans le monde c'est pas forcément l'enfant roi vous avez je disais que la démographie était d'abord le résultat de rapport sexuel il y a plein de gens plein d'enfants qui ne savent pas où ils sont et qui ont tellement de soucis dans leur vie quotidienne qu'ils pensent d'abord aux soucis qu'ils ont eux maintenant et cet enfant roi est une absurdité au regard de l'histoire humaine et voilà j'ai mis aussi la famille italienne pourquoi j'ai mis la famille italienne parce que je lisais sur la faible vous savez la démographie italienne est entre 1.3 et 1.5 enfants par femme c'est l'une des plus faibles au monde et je voyais dans un reportage des jeunes interviewés qui disaient mais on n'a pas de logement on a des revenus à 1000 euros etc mais c'est quand les italiens étaient très pauvres qu'ils faisaient beaucoup d'enfants c'est ça la réalité et si les italiens ont peuplé comme ça l'amérique et se sont répartis c'est parce qu'étant très pauvres et ont fait beaucoup d'enfants et ils sont partis à la conquête pour pas mourir de faim c'était la seule chose à faire l'immigration italienne ça a duré au début des années 80 alors nation immigration d'autres sujets qui ne sont plus la démographie le multiculturalisme est-ce la guerre première question évidemment il n'y a pas de réponse physique à ça il n'y a aucune réponse à donner scientifique le multiculturalisme est-ce la guerre ce qu'on peut noter c'est que l'immense majorité des pays multiculturels je mettrai la Suisse qui est un coffre-fort à part ont fini en guerre civile et là encore plein de pays très différents c'est pas propre au pays d'Afrique c'est pas propre au Soudan c'est pas propre au Niger avec l'Azawad c'est pas propre à ce qui se passe avec les Rohingyas en Birmanie l'Irlande du Nord montre que le multiculturalisme en l'occurrence là la différence c'est la religion ce n'est rien que la religion ils parlent la même langue c'est a conduit à ce qu'on voit en Espagne qui sait ce qui se passe avec la Catalogne on a évité les violences jusqu'à présent mais l'émigration n'est pas ça les changements de population je vais vous donner quelques chiffres l'INED a publié vous savez que les statistiques ethniques sont interdites en France mais on peut et l'INED l'a fait savoir les naissances ayant au moins un parent étranger pour la France c'est 31% pour Paris c'est presque la moitié pour la Corse par exemple c'est 31% il y a eu des violences en Corse des violences multicultives entre des gens d'origine marocaine et puis des corses autochtones sur une glace etc il faut savoir qu'un tiers des enfants qui naissent en Corse naissent de au moins un père étranger d'accord ce qui ne veut pas dire que tous que les autres n'ont pas un parent d'origine étrangère d'accord ce tiers ça veut dire qu'un français qui est juridiquement de nationalité étrangère pourquoi transformer alors voilà donc je finis là dessus pourquoi transformer de la matière et de l'énergie en humain ce que nous appelons destruction de l'environnement et sa transformation en autre chose en nous nous transformons de la matière et de l'énergie des plantes des animaux en nous lors de mon premier voyage en Chine on m'a mis on nous a fait attention et là il interdit de conduire dans telle on avait loué une voiture il est interdit de conduire dans telle zone parce qu'il reste 50 panthères longibondes donc 1.5 milliards d'humains 50 panthères longibondes nous avons transformé les panthères longibondes dans l'humain alors évidemment il y a le confort il y a ce qu'on appelle les esclaves énergétiques vous savez l'équivalent de pétrole en humain qui travaillerait pour nous etc nous consommons beaucoup plus en nous détruisant l'environnement par notre confort en grande partie par le fait que par exemple il est normal pour nous d'aller voir papy et mamie le week-end ou de prendre la voiture et puis d'aller à Toulon pour fêter Noël c'est une chose normale ça fait partie du système donc quelque part du référentiel galiléen dans lequel nous vivons que nous pouvons nous déplacer faire 30 km dans la journée nos arrière-grands-parents ne le faisaient pas quand ils marchaient ils faisaient 5 km maximum et encore et ils ne le faisaient pas tous les jours autre point les religions contournent un questionnement sur l'objectif ce qui doit être et donc je l'ai dit je ne reviendrai pas là-dessus et puis deux autres sujets que je vais laisser notamment madame Dittol expliquer les conséquences du réchauffement climatique voilà deux nouveaux arrivants en plus de la démographie qui sont le réchauffement climatique et la fin du pétrole puisque le pétrole explique cette courbe très haussière de la population ces 50-80 dernières années et va-t-on assister à une remontée est-ce le début actuellement une remontée massive des populations vers le nord du fait de la démographie du fait du besoin des êtres humains de se nourrir tout simplement voire d'avoir une vie sociale déjà parce que quand on se nourrit on veut une vie on veut vivre tout simplement on veut une maison on veut pas simplement Michel Crozier disait les hommes ne se nourrissent pas que de pain et une remontée massive des populations vers le nord qui va être accentuée par le réchauffement climatique et par la fin du pétrole voilà je vous remercie c'est juste l'introduction C'est bon ? C'est bon ?